Leur contribution serait de 2 milliards pour la dette intérieure du gouvernement, 300 millions dédiés en euros pour l'énergie renouvelable, 100 millions d'euros pour les télécommunications, 100 millions d'euros pour 5 hôtels et pour terminer 300 millions d'euros dédiés à l'agriculture et au projet d'agriculture. Pour montrer le climat favorable des affaires, loin de s'inquiéter de la potentielle concurrence, les sociétés étrangères implantées au Tchad ont témoigné de la flexibilité du cadre dans lequel elles évoluent.